Et Roux reste à l'affût avec Martinez qui renverse Bertrand pour Thomas Clavier qui joue avec Fabre et Fabre qui parvient éviter Gagnon, Clavier encore. D'abord en avant 15 jaunes mais les rouges de Gels et M. Robin qui sanctionne l'en avant de Jérôme Bianchi. J'en avance Thomas Clavier bien sûr. Voilà Clavier pris par Melville. Bianchi un coup de pied qui ne va pas et on touche Clavier encore. Très bon relanceur ce Thomas Clavier face à Melville repris par Saint-Sardoz. Et Sens. Nouvelle pénalité en faveur de Narbonne. On joue vite vite avec Sens encore. Et on reculera de 10 mètres côté Toulonnais. Derrière la ligne. Derrière là on se calme. Pris, 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 complètement pris dans les attaques Narbonne. Enculé, enculé. M. Robin qui accorde encore cette pénalité à Toulon. qui ne se tient pas à 10 mètres. Tous derrière la ligne d'ombus. Sens. Entrée Rooks. Avec Bourguignon qui tente de s'échapper. En avant tour d'eau. Et en avant du troisième ligne tout le monde. 23 maintenant. Une minute 45 de la fin. C'est le baroud d'honneur des Narbonne. Toujours vaillant, c'est Narbonne. Ça c'est beaucoup plus dommage. Ça s'était très bien passé jusqu'à présent. C'est pas très grave non plus. Une minute de jeu. On est à 20 à 3. J'ai pas envie de me fâcher. On se calme. On va refaire nos mêlés. C'est toi Jérôme. Je suis assez grave pour faire la morale tout seul. Voilà, c'est la voix du bon sens ce que vient de dire M. Robin. On a vu le coup de tête un petit peu de Casalini sur Nivelle. Mais tout ça n'est pas très grave. On va pas trop le remontrer parce que c'est pas ça qui restera de cette demi-finale. Il restera surtout un très grand défi physique. Le merdier est venu de deux rouges sur un coup de tête. Voilà, le juge de touche a fait son travail. Il a signalé le petit incident à M. Robin. Et c'est une nouvelle pénalité pour Narbonne. Toujours joué à la main avec Martinez qui lance Del Pucs. Un ballon qui ressort pas assez vite côté Narbonne. Daniel Herrero, lui, voit déjà le Parc des Princes. Le Nirvana comme il dit. Mêlée intéressante sous les poteaux. Poulonnais. On combine. Les Scurafes est faite de partir à gauche. Mais ça ne trompe pas la défense de Toulon. Le temps réglementaire est terminé. 20 à 3. Et on se calme. Et on se calme. Il est mêlé aux attaquants, aux attaquants, aux attaquants. Pourquoi pas ? Il n'y a pas la faute là, c'est le bourdel. Et Toulon va retrouver la finale comme en 85, comme en 87. Tintin. Tintin a annoncé. Sens. Sens. Avec Sableirol, avec Del Pucs. Un ballon qui n'est pas propre pour Sens, contré par Tordeaux. Et le coup de sifflet final. Et la joie de Daniel Herrero. La joie de Daniel Herrero. Toulon qui ira au Parc des Princes dans un peu moins de 15 jours. Affronter le Stade Toulousain. Pour une grandiose finale du championnat de France. Et toute la déception de Bourguignon. Les larmes de femme. Et toujours ce collectif toulonais. Toulon équipe de braves, équipe d'orgueil. Et les larmes d'Enarbonnet. C'est toujours un moment un petit peu difficile. Que cette alternance entre la joie des uns et la paix des autres. Regardez Champ. Et Daniel bien sûr. Daniel Herrero. Ah Bertrand et oui on se tient. On a encore besoin de se tenir à ce moment de la rencontre. Quand on est battu. On a besoin de se sentir solidaire. Et quand on est heureux et bien on veut remercier les supporters bien sûr. Ah la détresse de Colombine. Regardez Daniel. Alors que Bernard Herrero, ça va être la collade entre les deux frères. Forcément que là il y a des larmes. Des larmes de bonheur. Ah oui, du côté de Sviadek, on n'a pas joué mais on est aussi forcément déçus. Grand Ressence. Et Covid. Quel moment toujours aussi intense. Robert Nivelle. Et c'est des moments que connaît bien Pierre Villepreux, l'entraîneur du Stade Toulousain. Qui lui a eu la joie hier à Bordeaux. De voir son équipe se qualifier en battant le Sporting Union à Genet. Et 18 points à 9. Pierre, ce sont des moments forts ça. Oui, ce sont des moments très forts et je dirais que ce sont des moments très méridionaux. C'est intéressant de voir comment s'expriment les Toulonnais devant la victoire. Cet enthousiasme, cette joie. Et j'avoue que nous dans une grande ville, on est un peu plus calme face à l'événement. Et je suis très heureux pour Daniel parce que ce sera une finale en rouge et noir. Après tout, la finale, la dernière finale en 85 avait été merveilleuse. Au plan du jeu et au plan de l'esprit. C'est nous qui l'avions gagné. Et je crois que celle de cette année sera aussi une très très belle finale qui fera plaisir à tout le monde. Regardez ce regard des gens. Et Jérôme Gallion, un homme heureux à côté de Philippe Doucet. Oui, tout à fait. Jérôme Gallion qui jouera donc son dernier match sans doute au Parc des Princes pour la finale. C'est exact, c'est exact. J'avais dit que je m'arrêtais à la fin de cette saison.